bonjour tout le monde alors aujourd'hui je vous propose un petit tuto assez particulier puisqu'il s'agit de l'oeil donc l'oeil la plupart du temps attire le regard sur un portrait c'est le point c'est la première chose qu'on va remarquer sur un portrait donc on va s'en occuper on va dire de a à z à part quelques petits détails que je vous dont je ne parlerai pas dans ce petit tuto alors voilà le visuel de base un portrait qui a été pris par nathalie merci à elle encore une fois pour le visuel et voici ce que nous allons faire donc nous allons éclaircir le blanc gagner de la matière à l'intérieur ici créer un petit reflet faire le contour de l'oeil un peu plus noir pour encore plus attirer notre regard sur cette partie de du visuel donc voilà par quoi on va commencer alors nous allons passer dans lightroom dans lightroom hop je cherche l'original clic droit modifier dans adobe photoshop je modifie une copie avec les corrections même si on n'a aucune ça n'a pas d'importance du tout voilà donc la photo de base est comme d'habitude sortie d'un appareil photo réflexe donc 99 fois sur 100 celle ci va être en 16 bits pour aller plus vite pour ne pas faire ramer l'ordinateur pour rien on va passer en 8 bits voilà on va enregistrer le visuel tout de suite après donc on va commencer déjà par créer une copie de ce visuel comme d'habitude étant donné que nous allons pas réellement travailler sur la retouche des éléments qui composent l'oeil nous allons juste créer des des filtres qui vont nous permettre de modifier les couleurs etc la seule chose la seule chose qu'on va faire sur ce visuel là c'est gagner de la matière et pour ça c'est très simple donc dès que nous avons dupliqué notre image on fait un clic droit sur l'image convertir en objet dynamique voilà et maintenant ce qui nous intéresse c'est de gagner un peu de matière dans dans l'oeil et pour ça il existe plusieurs techniques il ya du passe au qui est on va dire un peu long à faire à réaliser on peut pas réellement revenir dessus etc il ya des filtres un peu plus simple qu'on va utiliser ici donc par exemple le filtre accentuation qui est dans filtre renforcement accentuation voilà ce que fait ce filtre comme vous pouvez le voir même les cheveux tout ce qu'il ya sur le visuel est accentué exagérément ce qui est fait exprès puisque c'est ce que nous recherchons nous ce qui nous intéresse c'est de gagner de la matière dans l'iris et gagner cette matière ben ça va être très simple de donner que c'est pratiquement déjà fait voilà j'ai augmenté le gain très très fort parce que sinon on gagne rien du tout voilà à peu près 135 c'est bien le rayon à peu près 4 ça m'a l'air d'être très très bien le seuil on s'en occupe pas et on va cliquer sur ok quand un calque est en dynamique tous les filtres que nous allons créer donc on peut en créer plein d'autres vont être automatiquement avec un un masque créé avec un masque donc le masque est blanc puisque là tout est actif voilà si je désactive ça voilà ce qui se passe donc nous ce qui nous intéresse c'est de gagner de la matière à l'intérieur de l'iris donc tout le reste on s'en occupe pas donc ce qu'on va faire c'est qu'on va inverser le blanc et noir pour cacher donc soit vous faites un contrôle i pour inverser cet espace ou pomme i sur sur mac soit vous pouvez aussi faire un shift effacé et là vous choisissez arrière-plan étant donné que c'est l'arrière-plan ici qui est en noir donc qui va cacher la totalité mais contrôle i ou pomme i ça marche très bien c'est encore plus rapide voilà donc nous allons prendre le pinceau et nous ce qui nous intéresse donc c'est de gagner de la matière ici et grâce à ce filtre ça va être très simple donc on va découvrir petit à petit le filtre pour faire apparaître la matière donc je commence à peindre en blanc donc ici pour voir la matière qui va commencer à réapparaître un petit peu plus pareil ici même si on voit un peu moins l'oeil voilà donc voilà ce que ça donne avant après on peut voir que la matière est beaucoup plus visible voilà donc ça c'est une bonne partie du fait ensuite nous allons nous occuper de bleu du blanc de l'oeil alors le blanc de l'oeil très simple pas besoin de se prendre la tête on va utiliser toujours les filtres qui sont ici qui vont se superposer par rapport à ce visuel là donc ils vont se mettre au dessus et on pourra réintervenir à chaque fois dessus c'est important de travailler dans photoshop sans dégrader votre visuel et toujours garder donc votre votre visuel éditable si jamais vous voulez revenir dessus d'ailleurs on va faire un contrôle s ou pomme s pour enregistrer ce visuel donc soit il vous proposera de enregistrer le visuel dans un endroit précis soit il enregistre directement en tif étant donné que nous l'avons ouvert à partir de lightroom voilà une petite aparté donc nous allons blanchir la partie cette partie là et cette partie ici alors on va faire très simple on va aller dans filtre ici on peut utiliser par exemple minier luminosité contraste niveau courbe exposition ils vont faire exactement le même job donc nous on va prendre le plus simple luminosité on va augmenter la luminosité et on voit bien que ici tout a été éclairci d'ailleurs tout le visuel comme d'habitude voilà donc là pareil on va faire un contrôler ça c'est le masque donc on va faire un contrôler pour masquer étant donné que ça nous intéresse pas de de voir tout le visuel vraiment super éclairci je vais prendre le pinceau opacité 20% blanc et je découvre mon blanc vu que je suis en 20% d'opacité il faudra repasser plusieurs fois dans les endroits qui nous intéressent même cette partie là qu'on va blanchir un petit peu voilà et voilà ce que ça donne nous avons éclairci un petit peu cette zone maintenant nous allons passer à l'intérieur de l'iris vu que nous avons récupéré un peu de matière on va essayer de s'en occuper pour la rendre un petit peu plus attirante alors on va faire une petite chose très simple on va faire ressortir un petit peu encore plus l'intérieur de l'iris pour ça pareil on va utiliser luminosité contraste on va augmenter la luminosité baisser contraste même si non ça sert à rien j'ai rien dit augmenter la luminosité voilà hop on inverse pour cacher et là nous allons prendre le pinceau peut-être même à 100% réduire la taille donc là je tiens les touches contrôle et alt appuyé je crois que c'est pas mes contrôles sur mac et j'appuie sur le clic droit et je peux changer la taille et la dureté comme vous pouvez le voir dans la petite fenêtre qui s'affiche juste à côté donc on va prendre une petite taille de diamètre dureté assez forte voilà et nous allons dessiner pardon je vais diminuer la dureté et nous allons créer des petits traits comme ça en partant du milieu voilà alors c'est pas très beau c'est normal ce que nous allons faire maintenant c'est un petit filtre à l'intérieur du masque donc vu que c'est très très net on va flouter un petit peu filtre flou flogossien et là on va partir de zéro voilà on va flouter un petit peu hop voilà ça me va très bien j'ai juste essayé quelque chose non ça ne fonctionne pas voilà donc voilà ce que ça donne avant après on a gagné encore plus de petits détails qui est très bien alors maintenant maintenant nous allons nous occuper du contour de l'oeil qui est déjà un petit peu noir mais on va encore plus l'accentuer pour concentrer notre regard sur cette partie là créer un contraste entre les deux parties alors très simple encore une fois on va utiliser luminosité contraste donc luminosité contraste on va baisser la luminosité on va augmenter le contraste voilà c'est bien noir tout a été très très noirci on inverse le masque donc contrôler ou pommier sur mac et maintenant nous devons faire le contour de l'oeil donc en fait c'est juste une petite partie qui se situe ici et un petit peu là étant donné que là pas besoin donc l'oeil est normalement rond alors comment on va faire pour créer quelque chose de très rond avec un contour à l'intérieur donc une sélection parce que c'est ce qui nous intéresse alors c'est très simple vous faites un contrôle R ou pomme R sur mac pour faire apparaître les règles vous prenez la règle de gauche donc clique dedans hop vous restez appuyé et vous mettez votre règle à l'extrémité gauche par exemple de l'oeil ensuite vous prenez la règle hop en haut et on va la mettre en bas ou en haut on va dire que c'est à peu près ici ouais allez hop comme ça on va prendre la sélection de l'ellipse vous appuyez sur la touche shift de votre clavier ou majuscule voilà donc ça va créer un cercle parfait vous ne pouvez pas le déformer alors que si je lâche ma touche shift voilà ce que ça fait je peux faire ça donc ça ne nous intéresse pas donc je clique sur shift je me mets dans la petite croix ici et je fais mon cercle jusqu'à arriver à l'autre extrémité donc voilà ça nous fait un cercle parfait ensuite vous faites un vous allez dans sélection modifier et c'est le nous allons modifier le cadre de la sélection donc je clique sur sélection modifier cadre et là tout dépend de la résolution de votre image cette image est assez grande donc je vais être obligé de faire un cadre assez grand de 7-8 pixels je pense si vous avez un visuel plus petit vous voyez ce que ça donne donc je fais ok parce que là je pense que 7 ça va aller voilà il m'a fait un contour qui fait exactement ce que je voulais donc voilà hop maintenant nous allons remplir ce cercle de noir donc on va éviter le noir qui est ici étant donné que c'est notre luminosité contraste qui va créer le noir qui nous intéresse ici donc j'appuie sur shift et effacer et je veux le remplir de blanc donc la couleur de premier blanc et voilà ce que ça donne donc pour désélectionner soit j'appuie ailleurs soit je fais un contrôle D ou pomme D sur Mac pour désélectionner ensuite nous allons virer ces règles étant donné qu'elles ne sont pas du tout utiles donc vous appuyez sur contrôle et vous allez avoir une petite flèche comme ça hop on les met sur le côté pour les faire disparaître pareil pour celle-ci alors voilà ce que ça donne nous avons un oeil donc il a dessiné partout on va effacer juste la partie qui ne nous intéresse pas du tout donc je prends le pinceau 100% j'inverse ici je dois prendre le noir donc soit je clique sur ces deux petites flèches soit je clique sur la touche X qui me permet de basculer directement entre le noir et le blanc donc là voilà on va augmenter la taille du pinceau et on efface étant donné que le noir efface ce qu'il y a sur le sur le masque voilà de l'autre côté on va le faire aussi quoique pas besoin vous pourrez le faire vous-même alors ici on voit bien que c'est très net même trop net et c'est pas beau ça risque de se voir donc on va aller dans les filtres flou flou gaussien et là nous allons faire un petit filtre de flou gaussien voilà ce que ça va donner avant après donc on va peut-être le baisser un peu voilà deux pixels voilà ce que ça donne donc il l'a lissé un peu ça fait un peu plus naturel on fait OK et maintenant pour renforcer un petit peu pour mieux intégrer notre petite retouche de contour de l'oeil on va aller dans on clique sur ce filtre on va dans les on va ici et on va mettre ce calque en produit et lui en fait il va adapter parfaitement cette zone noire regardez ce que ça donne voilà ici on voit bien que c'est un peu gris et là si je le passe en produit c'est un petit peu plus foncé voilà ce que ça donne avant après donc maintenant que nous avons fait cette petite retouche qui attire encore plus l'oeil nous allons nous occuper de l'intérieur de l'iris alors à l'intérieur de l'iris on peut changer bien sûr la couleur donc vous mettez la couleur que vous voulez peu importe alors pour changer la couleur de l'iris rien de plus simple vous allez dans les filtres ici vous allez dans balance de couleur et là vous allez avoir une petite fenêtre comme ça qui apparaît donc vous avez les tons foncés, moyens, éclairs nous on va rester juste sur les tons moyens et on va dire que on va lui faire des yeux un petit peu plus cyan, bleu donc on va descendre cette petite flèche voilà ça lui fait des yeux un petit peu plus bleus voilà limite on peut augmenter vers un bleu un peu plus foncé voilà ce que ça donne donc vu que le filtre s'applique automatiquement à tout le visuel ce qui est évidemment quelque chose qui ne nous intéresse pas du tout on va faire un CTRL I pour inverser le masque ou pas mis sur Mac comme toujours on va zoomer dans notre visuel je vais repasser avec mon pinceau je clique sur X pour inverser ici le blanc et le noir je passe en 20% d'opacité et je commence à peindre dans l'iris de l'œil voilà vu que je suis à 20% de l'opacité il faut repasser plusieurs fois au même endroit voilà très bien et voilà ce que ça donne donc avant après bien sûr vous pouvez changer les couleurs comme vous voulez vous vous amusez à balancer les petites flèches dans tous les sens vert, bleu, violet ce que vous voulez voilà alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va créer l'espèce de petit reflet pour faire ressortir encore plus l'œil ici donc pour ça très simple il faut créer un nouveau calque donc ici vide nous allons faire un petit tour dans la sélection de l'ellipse vous zoomez dans l'œil et là vous mettez à peu près de la taille de la pupille vous mettez ici je touche pas du tout à mon clavier pour pouvoir déformer et vous faites une ellipse de cette forme là même si ça dépasse un petit peu c'est pas très grave voilà vous faites une petite ellipse comme ça ensuite on va le remplir de blanc donc shift effacer donc voilà on va le remplir de blanc donc couleur de premier plan qui est ici hop rempli de blanc je désélectionne en faisant ctrl D ou pump D sur Mac nous allons modifier cette ellipse étant donné qu'elle est un peu trop nette alors on va passer ce calque en mode dynamique voilà ce mode dynamique ce qui nous intéresse c'est de pouvoir appliquer des filtres qu'on va pouvoir modifier si besoin est alors pour ça nous allons en fait le placement il sera à peu près là parce qu'en fait c'est à l'opposé de cette lumière là qu'il faut mettre cette espèce de petit reflet qui va faire à peu près un quatrième de l'œil au niveau de la largeur comme ça on arrondit donc pour ça très simple déjà nous allons faire un ctrl T pour faire une sélection ce qui est exactement comment ça s'appelle déjà voilà voilà j'ai un blanc j'ai un blanc c'est ctrl T ou pomme T sur Mac je vous dirai ça plus tard à la limite c'est pas grave voilà non il faut faire ça maintenant je ne me rappelle plus du tout j'utilise tellement souvent que je ne sais plus du tout gros moment de solitude désolé bon bah je ne sais plus en gros c'est ctrl T ou pomme T sur Mac voilà ce que ça donne en fait ça permet de modifier la forme que vous avez créé ou même un calque complet ça sélectionne le calque complet donc maintenant nous allons faire un clic droit à l'intérieur ici et nous allons faire une déformation cette déformation soit vous pouvez faire des déformations comme ça mais c'est pas réellement ce qui nous intéresse on va passer par une déformation déjà préparée vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur arc alors voilà l'arc on peut le tordre dans les deux sens donc ici on va prendre à peu près la même forme que ça hop voilà on va le mettre ici à peu près voilà je fais entrer pour valider sur mon clavier c'est peut-être même un peu trop on va faire ctrl D on va réduire peut-être un petit peu la taille voilà c'est un peu trop épais de nouveau entrer encore une fois T et là on va le tourner un petit peu voilà hop entrer encore une fois ctrl T puisque ça ne me va pas du tout voilà hop ctrl T c'est pour prendre un peu plus l'arrondi et maintenant nous allons appliquer un filtre de flou gaussien dessus donc on va l'augmenter un petit peu voilà là vous voyez déjà ça fait un espèce de reflet de la lumière et maintenant ce reflet on va l'intégrer un peu plus subtilement dans l'oeil avec en sélectionnant le calque vous faites vous allez ici et vous allez dans incrustation et voilà ce que ça fait ça fait ressortir un petit peu les reflets voilà ce que ça donne avant après donc voici la retouche on va dire finale ce que vous pouvez faire bien sûr après c'est retoucher un peu les veines ici qui ne sont pas très très belles même si ce n'était pas prévu dans le tuto on va quand même le faire donc on va créer un nouveau calque ce nouveau calque on ne va rien lui faire on va prendre soit le tampon soit l'outil correcteur donc on va prendre l'outil correcteur on va réduire la taille de l'outil correcteur donc vous pouvez le faire évidemment ici dureté on va la baisser un petit peu je clique sur alt pour sélectionner l'endroit où je veux prendre l'information on va dire que c'est à peu près là et je commence à peindre pour effacer les veines à l'intérieur de l'oeil à chaque fois je re-clique sur la touche alt pour sélectionner l'endroit où je veux prendre l'information et je dessine à l'intérieur de l'oeil pour effacer les veines et je vais vous montrer voilà ce que ça donne donc avant après alors attention quand vous utilisez l'outil correcteur et si en fait l'outil correcteur est très particulier c'est que il fonctionne on va dire intelligemment soit disant mais quand il rencontre un problème ça fait tout de suite quelque chose de vraiment pas beau alors je m'explique j'ai pris l'information à chaque fois dans le blanc ici mais si je dérape un peu sur une matière qui qui est séparé par un contraste assez élevé par exemple ici il ya du noir et là et du blanc si je m'aventure en prenant le blanc qui ici un peu sur le noir voilà ce que ça va faire il va faire une espèce de transition et il ya des fois ça peut être même pire donc attention avec cet outil là ça peut être très dangereux mais bon bien maîtriser ça peut faire des jolies choses une petite chose que j'ai oublié de préciser j'ai pris l'outil correcteur et j'ai créé en fait ma matière sur un nouveau calque ce nouveau calque j'ai pu utiliser l'outil correcteur grâce à cette fonction ici donc vu que le calque est vraiment au dessus de tous les autres j'ai besoin d'activer actif et calque inférieur pour prendre l'information en fait il va chercher l'information dans lesquels qui sont en dessous de celui ci donc voilà ça c'est une petite chose ici même tous les calques c'était valable puisque celui ci était vraiment tout en haut mais calque actif tout seul ça ne fonctionne pas étant donné qu'il ya rien sur le calque que nous avons créé donc vous pourrez rien modifier à part les matières que qu'il ya déjà dessus voilà pour le petit tuto donc voilà ce que ça donne alors on va regrouper toutes ces petites choses que nous avons retouché dans un seul groupe pour avoir quelque chose de très clair donc j'appuie sur la touche shift de mon clavier je sélectionne le calque tout en haut celui qui m'intéresse et celui ci ça sélectionne tous les calques je vais dans la petite flèche ici et je fais nouveau groupe d'après des calques voilà on va faire yeux on va l'appeler yeux et il m'a créé notre petit calque on va même lui donner une petite couleur voilà je fais un clic droit ici on va l'appeler bleu hop et voilà donc vous pouvez voir maintenant ce que ça donne avant après avant après avant après voilà merci et bon courage pour les exercices je peux le donner un petit calque je veux dire qui